Ah, mettez-les là-bas. Je crois que vous en avez perdu une. Oh, merci, Votre Majesté. Il eut été dommage de perdre quelque chose d'aussi plaisant et d'aussi beau. Veuillez m'excuser, Votre Majesté. Pardonnez-moi. Je t'arrête tout de suite. Elle est mariée. Pardon ? Non, j'ai dû certainement mal comprendre. Depuis quand est-ce que cela te dérange qu'une femme soit mariée ? Ce n'est pas le cas, mais courtiser la belle-sœur du roi n'est pas le meilleur chou en matière de diplomatie. C'est lui le bâtard de mes frères du roi. Oui. Qui a-t-il ? Je l'ai déjà croisé quelque part. Nous pouvons lui donner un peu d'argent. Mais enfin, vous n'y pensez pas. François, combien de fois votre père et moi vous avons mis en garde contre les Bourbons ? Il s'est passé nombre de choses entre leur famille et la nôtre, souvent mauvaise. Enfant, j'étais si chétif qu'il a été question qu'il monte sur le trône. Mais ça n'est jamais arrivé. Mon père était convaincu qu'il tissait des alliances pour renverser la couronne. Alors il envoya les frères Bourbons et leurs armées sur la ligne de front durant les guerres d'Espagne et d'Italie. Pour réduire les rangs de leurs alliés, leur donner une leçon. Oui, brutal. Je suis sûre qu'ils ne l'ont pas oublié. Nous avons accueilli son frère pourtant. Condé n'a jamais montré le moindre intérêt pour la couronne. Antoine, en revanche, a toujours été ambitieux. Il est monté sur le trône en épousant la reine de Navarre. Il est également égocentrique. Il est connu pour être très dépensier. Des réfugiés français, par pitié. Il met à vie qu'il a trop puisé dans les caisses de sa femme et qu'elle lui a coupé les vivres. Refusé sa requête et renvoyé-le chez lui. Non. Je veux savoir ce qu'il se passe réellement en Navarre. Qu'y a-t-il ? Je pense que ce Sébastien est l'homme responsable de la mort de notre frère. Comment peux-tu en être si sûr ? Tu... Tu n'étais pas avec nous durant les guerres d'Italie. Je t'ai dit que Marcus avait été poignardé, mais pas comment. Il y avait une... une villa abandonnée, la Villa Cortello, sur une falaise au-dessus de Figari. Je devais y retrouver Marcus pour observer nos ennemis, juger de leur nombre et de leur position. En gravissant le chemin qui y menait, j'ai croisé un jeune homme en uniforme français qui en redescendait. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'arrive dans le jardin de la villa et que je retrouve Marcus étendu là, dans l'herbe. Poignardé dans le dos. Il t'a confirmé que c'était l'œuvre de ce soldat français ? Cela n'a pas suffi à Henry d'envoyer nos armées en première ligne. Il devait éliminer un bourbon. Marcus représentait la plus grande menace. J'ai cherché cet homme parmi les soldats pendant des jours. Mais je ne l'ai jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une accusation extrêmement grave. Il faut que tu sois sûr de toi. Je te jure que je ne quitterai pas la cour avant de savoir la vérité. Tu sais, sa femme est une... Une ravissante damoiselle. Je me demande ce qu'elle sait. Pourquoi ne m'avoir rien dit pour ma sœur ? Vous parlez de Claude ? Pourquoi ? Qu'avez-vous entendu ? Pas Claude. Clarissa. Comment ça ? Pourquoi ne pas m'avoir dit qu'elle était toujours en vie ? François, est-ce que quelqu'un l'avait... Je veux d'abord que vous me disiez tout ce que vous savez. Nostradamus a dit qu'elle était toujours en vie. Que la prophétie ne s'était pas accomplie. J'ignore si c'était pour me faire de la peine ou si cela était vrai. C'était la vérité. François. 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 A l'aide. Venez m'aider. A l'aide. Venez vite. Catherine. François, il se meurt. J'ai eu une vision. La prophétie, elle va s'accomplir. C'est une perte de temps. Renvoyez cet imbécile chez lui. Marie, veuillez expliquer à votre époux que j'ai simplement eu une vision. Arrêtez avec cette prophétie. C'est épuisant.